ce sont pas les souris normaux mon fils le genre de souris là ce sont ses disciples ils la voient comme ça là pour qu'ils viennent chercher s'il y a l'agent les cafards les cafards ce sont les espions ce sont les cafards qui partent maintenant dit aux souris que c'est ici qu'on a posé l'agent et ici là qu'on a posé l'agent il y en a parfois ça vous effleuille quand vous sortez là c'est que je dis qu'il y a une souris là quand ça rôde ça vient devant toi tu fais comme s'il ne fuit pas voilà c'est que j'ai des journées ça comme ça aucun client rien rien les gens pensent que moi ils mangent tous leurs problèmes ils pensent que quand ils n'ont pas le problème moi ils comment mais c'est qui m'a sauvé mais si des conseils non tout ce que tu m'as donné ça marchait à bon ça marchait et je veux te remercier toi non tu es béni et qui c'est pour toi papa tu m'as sauvé tu m'as aidé toi béni papa donc mes conseils c'est que ça m'a aidé jusqu'à les cori que j'ai trouvé ça a donné tu es divinement béni pas que dieu te bénisse mon père merci beaucoup merci bonne journée merci j'ai dit quelque chose à donner mais je manque ça donne non 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 ma journée est pointée ma journée est pointée je faisais les choses c'est que je pensais que la fille c'est pas venu comme ça là elle me dit que elle est le même mode c'est l'ouvré à jean 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 c'est quoi je dis que j'ai des problèmes d'années il y a des problèmes je suis rentré du travail avec l'argent j'ai posé ça dans la chambre on a d'abord fouiller toute la maison à part de l'argent je sais pas comment je vais te parler de quelque chose sérieux toi tu te morts de moi ça veut dire quoi excusez-moi donc c'est un problème là-bas donc je te parle de bouddh de plusieurs dollars tu me parles de quoi là mais c'est un petit premier là c'est un problème comme tu me vois sinon je sors comme ça je suis un grand marabou je suis allé le remède c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé donc c'est un petit problème mais t'es indiqué juste où se situe tu arrives là-bas il va t'aider oh maman c'est toi que j'attendais c'est Dieu qui a dit que tu vois maman pardon on parle alors tu me manques vous avez toutes les solutions que vous avez là maman ne bavarde pas tout on parle tu me manques à la maison du marabou la pardon je fais alors comment pour arriver là-bas je vais t'indiquer tu vas allonger tout le couloir que tu vois là-bas oui oui arrivé tu vas prendre une pente comme ça à gauche une pente comme ça à droite il est donc il y a un petit cronçon carré comme ça tu vois un trou rouge là tu es entre les dents je prends la route du droit là je vais prendre le tronçon à gauche après le tronçon à droite oui il est là il y a un petit carré comme ça il a mis un petit coup rouge il y avait quelques petits petits dents oh maman merci oh oh merci oh il faut que comme le mensonge la commence à donner je dois maintenant me mettre la bible dedans genre je trouve les bons les bons versets là je mémorise je veux les embobiner avec ah non 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 ce sont une mensonge que je teste un peu a peu ça veut dire que les autres vont aussi payer c'est finalement payer l'argent il ya l'autre là on dit que tourner et vous allez recevoir dieu lui même non il faut que mon fils bienvenue bienvenue et c'est le maram on m'a dit que tu es pasteur non je m'a moulin c'est quoi tu peux pas avoir la vie j'ai seulement confisqué ça chez un élevé les babouches oui quand il te voit comme ça là je veux lui chercher quoi je suis rentré du travail l'autre jour j'avais l'agent sur moi je ne sais pas si on a volé ça au travail ou c'est à la maison mais je suis sûr que c'est arrivé à la maison ça j'ai mis ça dans la chambre mais je ne sais pas qui a pris je ne sais pas mon fils de la maison c'est bon tu es en location oui ça veut tomber ça c'est vrai que le paille là il est bizarre ça va ça va ça va faire ça ton bailleur c'est un sourcil dès que tu es venu ici là je ne sais pas c'est seulement le visage et les uns paix c'est sûr qu'il a un frère qui est noir ah oui oui il a son petit frère qui a le gros ventre et il est noir il se ressemble voilà c'est ça c'est qui c'est son frère ou c'est lui c'est son frère non c'est le bailleur même c'est parce que tu sais comme il ressemble un peu à son frère là c'est ça qui a fait qu'ils disent que noir il est brun non voilà j'ai toujours dit que le bailleur est un genre c'est à lui et la personne qui te regarde quand tu passes et c'est vous c'est là bas chez toi il y a souvent des trucs bizarre qui arrive yo grand marabou c'est comme si tu vis chez moi grand marabou les cafards les souris les souris sont grosses comme ça oui quand tu vois les souris là tu penses que les fonettes et souris normal et 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 quand marabou et quand marabou pardon dis moi je fais comment c'est pas de souverain mon fils le genre de souris là ce sont ses disciples il a voient comme ça là il vient chercher si à la jambe il est à faire les cafards les cafards ce sont les espions c'est la cafard qui partait maintenant dit aux souris que c'est ici qu'on a posé la jambe il y en a parfois ça vous effleuille quand vous sortez là c'est que gamabou je dis qu'il y a une souris là quand ça rôde ça vient devant toi tu fais comme s'il ne fuit pas hein voilà tu as mis les des souris qui rouvrent même la mammy tu as mis les insecticides à la maison non rien ça n'a pas tué qu'est-ce que les insecticides tu l'hommes le cafard là c'est les cafards là ce sont les gens c'est pour ça que les cafards là ne meurent pas tu me aujourd'hui il y a un god 17 demain c'est ça je vais te donner donc alors la solution il faut que je parle à mes esprits donc si tu vas là bas à mener quelque chose c'est une grosse somme d'argent qu'ils ont ramassé non oui comme à bout et du bayer là je sais pas si tu te regardes il a dit que c'est lui bon mon fils mon fils ce qu'on va faire c'est que tu dois partir dans un cimetière parce que j'ai mis le père au cimetière tu vois un peu c'est quelqu'un que leur enceintre était mort et c'est au cimetière qu'il va abuser sa force donc tu vas partir dans le cimetière tu pars seulement dans le cimetière dans l'été dans ton quartier tu pars là bas tu dors trois jours tu vois l'eau dans la coquille d'escargot mais de ça c'est pas tu vois ouais quand même à vous avez une résolution dans mieux si métier comment je n'ai pas vu même pas voir le cadavre quand c'est dans le sec et je vais aller dormir au cimetière comme à vous pardon je suis en train de te dire que c'est là bas qu'on a enterré leur arrière 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 grampé donc si tu pars là bas c'est là tu vas tuer le mal à la racine tu vois non tu pars tout le temps là bas trois jours avant les trois jours là il t'assure dès que tu vas dormir le premier jour l'argent va réapparaître tu n'as pas un comprimé qui est pas arrivé là bas je vois je dors une fois je me reviens seulement le troisième non non pas faire ce que tu dis là tu vois l'eau dans la coquille d'escargot le marabou ton bailleur il va commencer à avoir chaud d'accord grand marabou tu sais qu'on parle de beaucoup d'argent donc je suis obligé de partir la journée c'est la journée c'est une bonne journée la journée c'est une bonne journée l'aubert de l'américain il faut encore le marabou ça comme ça là c'est beaucoup de millions 1 1 $ 650 700 j'ai combien moins encore ici je peux encore venir ici là il va partir à mannathan bon marabou c'est pas l'argent c'est que le type si papa tous les jours son argent est perdu dans la maison il ne trouve pas qu'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est tombé ah oh merci seigneur parce que j'avais un tout entendu avec l'histoire d'agency c'est que 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 c'est qu'il y a la solution ouais laisse moi t'expliquer il soit l'échelle marabou il m'a expliqué que nous tu pas tu vois le bayer le bayer c'est un sorcier tu vois tous les cafards et souris qui se promènent ici dans la maison ce sont ses enfants donc c'est lui qui a pris mon argent comme on ne paye pas le loyer même pendant ferme ta bouche tu es sûr que le marabou c'est qui t'a dit un vrai c'est pas un seul marabou qui m'a dit moi il t'a dit que le marabou m'a dit et tout ce qu'il disait c'était la vérité comment il peut connaître que le bayer est vrai il a le gros bac il a dit à ça fait 13 ans qu'on est marié je sais pas que tu penses chez les marabou et les charlatans les gens qui ne disent pas la vérité eux-mêmes ils sont là leur vie est misérable c'est sur toi qu'ils vont venir dire les choses donc si ma situation est compliquée et que quelqu'un me montre le chemin pour trouver le succès à ma situation je ne parle pas je suis allé trouver la solution maintenant on est dit qu'on doit faire comment pour aller voir le bayer pour qu'il me remet mon argent tu es ici là pour me faire un lavage de cerveau je ne sais quoi admettons même que l'argent soit perdu et que c'est le bayer qui attend le bayer bon comment tu as quel lien de parent avec lui ce qu'as-tu dit que les souris et les cafats qui est dans la maison c'est ces souris qui ont pris mon âge pour attendre depuis la façon de parler j'ai comme l'impression que tu es peut-être toi qui complote avec le bayer pour prendre mon âge ici dedans parce que ta façon de prendre son parti là ça dit beaucoup je ne prends le parti des personnes mais je suis juste réaliste comment tu peux accuser quelqu'un injustement comme ça refais bien le débriefing dans ta tête et pense où tu as laissé ton argent donc je te fais comprendre que mon marabout m'a dit que c'est le bayer tu me dis de faire le débriefing les marabouts ne disent toujours pas la vérité moi il ne croit pas non moi je crois il est juste tu auras honte daniel m'a dit qu'il est sérieux parce qu'il a résolu le problème de daniel ça veut dire que ma paille ne peut pas faire l'erreur il est sérieux c'est un vrai marabout parole d'une voisine par rapport je ne sais pas tu es un sorcier même ton nom dit tout femme là laisse moi te juger ça comme tu as accusé à l'homme de celui qui n'a même pas des liens de barat avec toi de sorcier les liens de tous les noms c'est le panguie qui te trouve si tu continues tu vas aller le retrouver peut-être qu'un pauvre travail il y a des choses qui se passent ici et là attends c'est l'argent c'est que tu cherches c'est que tu veux te réveiller non c'est ça c'est ce que tu recherches oui ou non tu as pris dans l'ombre tu es rentré sur l'autre jour c'est ici que tu veux te réveiller non c'est ça tu dis que tu es souverain ça va pas oui c'est ici que tu es réveillé pour te ramener dans la chambre non et tant que je suis ton argent est tombé en rangant maintenant tout à l'heure j'ai retrouvé ça ici donc ton marabout là à quel moment il a vu le bailleur en train de te moller ou bien de se transformer en souris machin 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 chéri peut-être que tu as raison je peux toujours croire aux histoires quelqu'un là tu n'as pas même pas comment il vit s'il mangeait même il te manque j'ai fait tu as payé j'avais beaucoup j'avais il y avait un lot d'agès c'est le bébé l'argent que j'ai prêt à la venue je suis encore parti donner et encore quoi ici pardon je n'ai pas choisi récupérer ça